Alors on va démarrer cette table ronde, cette première table ronde, donc l'idée de cette première table ronde était de faire un point, un état des lieux, sur ce travail qui a été mené au sein de Lucas, ce travail de recherche-action, et qui a été porté par Raphaël Besson, Emmanuel Négrillet et Aurélien Jacouane, qui sont par ici, que je ne vois pas encore à mon écran, mais je sais qu'ils ne sont pas loin. Et l'idée, dans un premier temps, c'était de comprendre quelle a été la méthodologie qui a été utilisée tout au long de cette première étape de travaux. Et donc je vais laisser la parole à Raphaël Besson, qui est directeur de Ville Innovation, qui est docteur en sciences du territoire, expert en socio-économie urbaine. Raphaël a beaucoup travaillé sur les lieux de savoir et d'innovation, et notamment dans le secteur culturel, sur les questions de bibliothèques troisième lieu, de tiers lieu culturel. Et donc Raphaël a porté une grande partie de ce projet de recherche, et il va nous en expliquer dans un premier temps la méthodologie et les objectifs. Bonjour à tous, merci beaucoup Sylvia pour cette introduction. Donc avant de commencer cette recherche sur la coopération culturelle entre départements et intercommunalités, on a pris un temps, avec notamment Emmanuel Négrillet et Aurélien Jacouane, de bien définir en fait les problématiques de cette recherche. Première question pour nous, c'était pourquoi est-ce que les acteurs s'engagent dans ces formes coopératives, et dans ces formes de coopération, départements interco, essayer de comprendre en fait les raisons fondamentales de cette mise en coopération. Ensuite, on avait une deuxième question qui était de savoir comment est-ce que cette coopération culturelle, elle se manifeste au fond dans les territoires, à la fois en termes de reconfiguration de ce qu'on a appelé la territorialisation de l'action culturelle, et puis aussi sur peut-être l'émergence d'une nouvelle fabrique culturelle territoriale, on l'entend par là, de nouvelles méthodes de transformation du rôle des acteurs culturels, des choses comme ça. On a essayé vraiment de comprendre en termes, si vous voulez, d'ingénierie, ce que ça pouvait transformer. Troisième question concernant les effets de cette coopération culturelle sur à la fois l'action culturelle et puis le développement territorial. Et puis, quatrième question autour, au fond, de recommandations qu'on pourrait faire en termes de transformation de l'action culturelle et des politiques culturelles, et surtout avec cette expérience, l'expérimentation des Open Labs, qu'on a développé pendant ces derniers mois, voir ce que ça nous raconte pour penser cette politique culturelle. Peut-être autre slide, je ne sais pas qui est-ce qu'il y a à la main, si vous pouvez passer. Alors, concrètement, au niveau de la méthodologie, juste un rappel si vous n'avez pas lu le rapport intermédiaire, on est parti sur un travail de questionnaire, donc 34 questionnaires ont été reçus et complétés par les départements et 69 par les intercommunalités. Ou à travers, si vous voulez, ces questionnaires, on a véritablement essayé de poser le cadre de ces problématiques. On a fait aussi 10 études de cas dans 10 territoires, donc l'Ardèche, le Calvados, le Finistère, la Loire-Atlantique, la Haute-Loire, la Mayenne, la Meuse, la Nièvre, le Haut-Rhin et le Val-d'Oise. Et puis, au-delà de ce travail d'enquête et d'études de cas, évidemment, on a conduit tout un travail qualitatif, d'entretien assez significatif, donc avec 78 acteurs, donc à la fois des agents des collectivités, des directeurs et des directrices des services culturels, des élus, et puis aussi des professionnels et de la culture. Par rapport à cette méthodologie, on ne voulait surtout pas, si vous voulez, rester sur un rapport un peu d'analyse distante vis-à-vis de ces questions de coopération, on voulait quelque part expérimenter nous-mêmes ce que nous racontent justement ces Living Labs et ces Open Labs sur cette idée, au fond, de faire dialoguer une diversité de savoirs, certes des savoirs académiques, mais aussi des savoirs d'experts, d'experts au niveau des agents culturels, des savoirs aussi profanes. On voulait en fait expérimenter ça pour à un moment donné aussi travailler sur le fond de cette recherche. Donc on a créé ces Open Labs, donc quatre Open Labs, où l'idée c'était effectivement, quelque part, d'éprouver cette culture de la coopération et essayer de fabriquer à un moment donné des connaissances avec une diversité d'acteurs du territoire. Donc on a eu plusieurs Open Labs, donc dans la Nièvre c'était le 3 novembre, le Haut-Rhin le 25 novembre, la Haute-Loire le 5 novembre, et le Baldoise donc le 9 octobre. Au niveau de ces Open Labs, on a réussi à faire un Open Lab en physique, en présentiel, avec le Baldoise, c'était le 9 octobre, et les trois autres. Donc on a expérimenté aussi ces formes de coopération avec ces outils numériques. C'était aussi une expérience aussi extrêmement intéressante pour nous. Alors en termes de résultats, je vais être extrêmement succinct, vous pouvez passer la slide suivante. En termes de résultats, il y a des choses extrêmement intéressantes. Je ne vous fais pas part de l'ensemble des résultats, ça serait beaucoup trop long, mais j'ai juste choisi quelques points qui me semblaient quand même significatifs. Premier type de résultats, c'est quelque part, avec ces formes de coopération culturelle, c'est le renforcement de l'échelon départemental, c'est-à-dire qui se positionne comme un maillon stratégique, d'accompagnement des territoires de proximité et de toutes ces démarches de coopération interterritoriale et intersectorielle. Un deuxième point extrêmement intéressant, c'est cette idée de monter en compétence des intercommunalités. C'est-à-dire qu'on voit quand même dans pas mal d'intercommunalités, des formes d'autonomisation, un travail sur la structuration justement des services culturels. Donc tout un travail progressif de professionnalisation aussi des acteurs culturels. Et dernier point, c'est aussi une forme de reconnaissance de ce qu'ont pu déployer les intercommunalités ces dernières années et sur justement ce travail de mise en coopération. On a vu aussi des formes d'évolution, des modes de faire, des habitudes de travail, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'acteurs culturels, d'agents culturels, à un moment donné, essayaient à la fois évidemment de travailler sur ces formes d'expertise sectorielle, mais tout en introduisant de nouvelles logiques métiers, de nouvelles formes de compétences à travers notamment tous ces outils de facilitation, donc des formes quelque part hybrides qui sont développées, qu'on a pu observer sur un certain nombre de territoires. Autre point intéressant qu'on n'a pas vraiment complètement observé sur tous les territoires, mais je le signale parce que ça me semble extrêmement intéressant, c'est aussi, si vous voulez, tout le travail qui a été fait sur cette coopération culturelle par les départements et les intercos. Dans un certain nombre de cas, ça a pu influencer aussi d'autres types de politiques publiques qui, à un moment donné, ont considéré, si vous voulez, tout ce travail au niveau de ces politiques de coopération culturelle comme des espèces de terrains d'expérimentation pour aussi faire évoluer les politiques sociales, les politiques touristiques, les politiques économiques, environnementales. Donc, des formes aussi d'hybridation qu'on a pu, à un moment donné, identifier dans le cadre de cette étude. Donc, globalement, des effets globalement positifs qui, à un moment donné, nous incitent à aller plus loin dans ces formes de coopération départementale et intercommunale. Alors, on souhaite aller beaucoup plus loin dans ces formes de coopération parce qu'on a aussi identifié des limites beaucoup plus fondamentales. Au-delà de ce que je vous ai décrit, comme effectivement des évolutions intéressantes, il y a, à notre avis, trois limites principales par rapport à ces formes de coopération culturelle. La slide suivante, si vous pouvez. Je pense que... Oui ? Oui, la slide suivante. OK. Donc, trois points essentiels. C'est d'abord, au fond, quand on analyse tout ça, on a une étrange impression d'inachevé. C'est-à-dire qu'on pressent qu'effectivement, il y a eu tout un travail en termes de politique publique, en termes de développement de schémas, de contrats territoriaux, l'évolution des modes de fer. Mais on pressent qu'on ne va pas questionner l'essence même de la coopération. Et trois limites qu'on a pu pointer. C'est d'abord une coopération culturelle qu'on pourrait qualifier d'autocentrée. C'est-à-dire qu'on voit des formes de coopération, à un moment donné, intersectorielles, mais très souvent, on reste dans un espèce de noyau dur des politiques publiques, autour des politiques sociales, des politiques éducatives, notamment. Et on a beaucoup de mal, à un moment donné, à identifier des formes de coopération intersectorielle qui vont travailler avec, par exemple, les secteurs économiques, qui vont, à un moment donné, travailler avec les politiques environnementales. C'est extrêmement rare, ça existe, mais on pressent qu'il y a, quelque part, un enjeu de dépassement de l'intersectoriel pour travailler autour de cette idée du transsectoriel. L'autre point qui nous semblait important, c'était une coopération culturelle descendante. C'est-à-dire que la coopération culturelle, elle s'envente d'abord par le haut, par l'État notamment, qui est défini un certain nombre de réformes territoriales qui incitent les acteurs de terrain à coopérer. Mais surtout, cette coopération par le haut, au fond, elle nous questionne sur le fait de savoir s'il s'agit véritablement de formes de coopération qu'on peut observer sur les territoires. Alors, on va discuter de tout ça, je ne vais pas préciser tout ça maintenant, mais, si vous voulez, on est, à notre avis, davantage sur des formes de mutualisation, de collaboration, et on n'est pas en train de prendre la mesure pleine et entière de ce que signifie la mise en coopération. Et puis, le dernier point, c'est cette idée qu'au fond, la coopération culturelle, c'est ce qu'on dit dans l'article, mais reste de marbre vis-à-vis d'enjeux transitionnels majeurs autour de l'anthropocène, autour des transitions numériques, autour des transitions socio-économiques. On pressent que là, il y a un monde qui est effectivement en transition, un monde en crise sans fin, et que, quelque part, il y a une bulle qui reste encore extrêmement hermétique vis-à-vis de ces enjeux fondamentaux, et que là, il y a un champ à explorer qui nous semble absolument considérable. D'où l'enjeu majeur de cette idée de travailler à l'édification, non pas d'une coopération culturelle, parce que là, de ce point de vue, ça semble assez stable, mais du point de vue de l'édification, d'une culture de la coopération. Et de ce point de vue, tout reste à inventer. Merci, Raphaël, pour ces éléments de cadrage sur l'objet de vos recherches et de vos travaux. Du coup, vous ouvrez le débat sur beaucoup de notions, notamment cette question de comment est-ce qu'on bâtit une culture de la coopération. Je propose qu'avant de démarrer le débat entre Emmanuel Négrier, Aurélien, Jacouane et vous, on écoute la vision de Joël Zasque, qui est donc une philosophe politique basée à l'Université de Marseille et à qui on a posé la question de qu'est-ce que c'est que la coopération. Je vous propose de regarder cette vidéo et ensuite, on revient tous ensemble. Pour coopérer, il faut avoir des outils de coopération, des moyens de coopération. Coopérer, ça veut dire apporter quelque chose en propre. Donc, il ne s'agit pas simplement de remplir une tâche mécanique ou d'être, disons, quelqu'un de remplaçable dans la coopération. On ne peut pas parler de coopération à propos, par exemple, je ne sais pas, d'une chaîne de montage dans une usine. Ce n'est pas de la coopération. C'est vraiment ce que Marx appelait expropriation ou d'enroulement des individus dans une tâche dont la finalité leur échappe. dont les modalités d'effectuation leur échappe, dont les possibilités de mise en œuvre sont extrêmement limitées et finalement, ils ne mettent en commun que leurs forces musculaires. Donc, c'est très important, je crois, de distinguer justement ce qui est de l'ordre de la coopération de ce qui est de l'ordre de l'enrôlement. Pour qu'il y ait vraiment coopération, il faut que chacun apporte quelque chose en propre mais en même temps, pour apporter quelque chose en propre, il faut que chacun ait reçu les moyens d'identifier quelle est sa place, en quelque sorte, ou quelle pourrait être sa place dans l'ensemble et d'autre part, pour identifier la manière dont il va pouvoir corréler son action à l'entreprise commune. Alors, je crois qu'il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que ça permet quand même à tous les organismes, les agences, les organisations et les institutions responsables de la faillite de nos modes de vie libéraux et modernes, contemporains, de se dédouaner. C'est assez récurrent dans l'histoire. On fait beaucoup appel à la coopération quand les institutions sont devenues impuissantes, en fait, à, comme on dit, recréer des liens sociaux ou apporter aux gens les conditions matérielles nécessaires à leur développement, voire à leur survie. D'autre part, je pense qu'effectivement, la coopération, indépendamment des avantages matériels qu'elle apporte à tout le monde, la coopération est une modalité de lien social qui est absolument irremplaçable. C'est-à-dire qu'on peut penser indépendamment, encore une fois, des avantages matériels ou des lieux de sa réalisation. La coopération comme une forme de base de socialisation. Ou plus exactement, comme le disait Zimmel à propos de la conversation, comme un fait social-pueux. Il faudrait faire une distinction entre ce que vous appelez des objets culturels, qui peuvent être des spectacles, des projections, des expositions, c'est-à-dire en fait, une présentation d'une œuvre, quelle qu'elle soit un public. Et donc, qui n'est qu'une toute petite partie de la culture. Et donc, de distinguer ceci de la culture au sens anthropologique du terme. Personnellement, dans mon travail, j'ai pris l'habitude depuis très, très longtemps. Je crois que c'est important pour comprendre aussi la culture démocratique. J'ai pris l'habitude de placer les œuvres et leur exposition publique ou leur présentation publique en corrélation ou en continuité par rapport au phénomène culturel. Je pense que créer, penser cette continuité me semble absolument essentiel parce que ça n'est qu'à cette condition qu'on va désacraliser les œuvres d'un côté et qu'on va faire ce qu'il faut pour qu'elles existent de l'autre. D'une manière générale, j'aurais tendance à penser que, quoi qu'on fasse, il faudrait vraiment en revenir au sens même qu'à l'art dans une société donnée. C'est-à-dire que, ou les arts, voilà, il faudrait mettre tout ça au pluriel. C'est-à-dire que, en fait, les questions qu'on se pose sont beaucoup liées au fait qu'on a enlevé les arts des sociétés d'une manière tout à fait bizarre, en fait. À cause de cette... Bon, d'abord, à cause d'une mécompréhension de ce que c'est que la culture qui a été remplacée par la civilisation avec un grand C, mais à cause aussi de ce que, disons, les critères d'identification des œuvres d'art ont été accaparés ou confisqués par un certain nombre d'individus ou de classes qui se font intituler les experts et les spécialistes et qui ont prétendu pouvoir distinguer l'art du non-art. Voilà, donc, une première approche de ce qu'est la coopération par Joël Zask et qui, à la fois, adresse un portrait un peu négatif qui dit que c'est peut-être qu'on appelle la coopération quand les institutions sont impuissantes et puis, en même temps, qui rappelle que c'est vraiment les modalités intrinsèques de la création de liens sociaux. Alors, on va démarrer ce débat. Avant ça, je voulais dire aux participants que, bien sûr, vous pouvez poser vos questions dans le chat et nous gardons 30 minutes à la fin de cette première séquence pour tenter de répondre à toutes les questions ou les remarques. Première question que je voulais vous poser à vous trois et je voudrais d'abord la poser à Emmanuel Négrier. Donc, vous êtes docteur en sciences politiques et récemment, vous avez dirigé un ouvrage qui s'appelle « La fin des cultures nationales, les politiques culturelles à l'épreuve de la diversité ». Donc, je pense que cette question de la coopération doit être au cœur de cet ouvrage. Qu'est-ce que, pour vous, pourquoi on coopère finalement ? Pourquoi nos sociétés sont intéressées par cette question de la coopération ? Pourquoi on le fait ? Bonjour. Alors, je vais faire un petit pas de côté pour commencer en disant que le succès d'un mot signale parfois l'échec paradoxal de l'action qui le sous-tend. Si on parle de coopération aujourd'hui, c'est aussi dans un contexte de montée des individualismes et du maintien d'une tentation unilatérale de sortie de crise ou de sortie de situation. On pourrait dire la même chose de la subsidiarité au moment où les pouvoirs se concentraient. On peut dire la même chose du développement du discours sur le bénévolat au moment où on parle de... on constate une marchandisation accélérée. D'une certaine manière, il faut tenir compte de ça parce que ça fait partie des paradoxes, des relations entre les discours politiques, une certaine forme de messianisme coopératif et puis la cruelle réalité et les décalages entre les deux sont légions. Alors, après, j'ai envie de dire quand on regarde le secteur culturel, le développement de la coopération, alors c'est particulièrement vrai dans cette phase COVID, mais ça l'était juste auparavant et je le contextualiserai ensuite entre département et intercommunalité, c'est effectivement l'affaiblissement général des stratégies individuelles et donc la recherche de compensation, d'un récit compensatoire, mais aussi d'action de compensation par la coopération pour mutualiser des moyens qui sont en baisse et la mutualisation, c'est une première forme de coopération. l'idée de peser ensemble et de penser ensemble face aux puissants, on le voit dans les multiples combats des indépendants contre les formes d'institutionnalisation ou de pouvoir privé dans le domaine de la culture et c'est aussi la recherche de nouvelles sources et ressources pour l'action. Donc, d'une certaine manière, dans le contexte actuel et c'est particulièrement vrai entre département et intercommunalité, la coopération, c'est l'arme des faibles, peut-être, mais c'est une arme. Si on regarde maintenant département et intercommunalité, dans notre papier qui va apparaître dans la revue Nectar en janvier prochain, on parle de l'alliance entre le Phénix et l'Arlésienne. Le Phénix, c'est le département toujours attaqué et promis à une mort très prochaine. La dernière fois, c'était Emmanuel Valls et c'était pour 2020, on est en 2020, fin 2020, le département renaît toujours de ses cendres à la fin du processus parlementaire, mais il est toujours quand même l'objet d'attaques sur sa légitimité, sur son adaptation au temps contemporain. Et l'intercommunalité, c'est l'Arlésienne, c'est-à-dire que ça fait quand même des années qu'on la considère comme le pouvoir émergent sans pour autant le voir apparaître véritablement, s'incarner dans des politiques publiques très, très affirmées. Alors, je trouve que c'est intéressant de voir cette alliance se prendre forme et d'autant plus intéressant que si on regarde, comme le disait Christophe de Gruel tout à l'heure, si on regarde sur quoi les départements et les intercos coopèrent, eh bien, ils coopèrent en matière de culture sur le cœur du métier, sur le cœur du métier départemental, notamment la lecture publique et les enseignements artistiques et on pourra l'expliquer. Je pense que la nouvelle enquête dont Christophe de Gruel a parlé rendra sans doute grâce à ce diagnostic qu'on continue de faire que ce sont des compétences qui sont des compétences collectives qui sont elles-mêmes en leur sein des compétences de coopération qui l'emportent sur, disons, des actions culturelles de très grand brio mais très marquées par l'identification personnelle, le théâtre municipal, le grand geste architectural. Donc, c'est très intéressant. Alors, je terminerai sur ce point par à la fois un envoi et une précaution. Quand on regarde la coopération se dessiner, se projeter, on voit qu'elle est tous azimuts. Elle implique des coopérations tous azimuts au sein du secteur culturel entre acteurs de différents types et entre acteurs de même type ou de différents types appartenant à des secteurs différents. C'est toujours très enthousiasmant au début. C'est la magie de la rencontre. C'est la découverte que l'autre, finalement, n'a pas forcément des valeurs complètement éloignées quand il est dans le domaine sportif alors que nous, on est dans le domaine culturel et qu'on cultive une exceptionnalité absolument radicale. Donc, c'est très enthousiasmant mais toutes les coopérations montrent qu'il y a un danger permanent de rapatriement dans chacun, dans son couloir, dans sa zone de confort. La coopération, sa magie et son caractère majeur, c'est l'inconfort. Et pour maintenir l'inconfort dans sa réalité et dans sa richesse, il faut de la méthode, des exigences, une intelligence collective. Je prendrai juste un exemple pour finir. l'exemple de la Loire-Atlantique nous montre qu'on ne décrète pas une coopération extrêmement ambitieuse dès le départ, que ça se construit dans le temps et que ça passe par ces étapes et par ces ingrédients, l'intelligence collective, des exigences progressives et un droit à l'erreur. Merci, merci Emmanuel. Alors, à la fois enthousiasmant mais en même temps, être capable de sortir de sa zone de confort pour vraiment faire oeuvre commune. Raphaël Besson, comment vous réagissez-vous par rapport à ce qui vient d'être dit et notamment au propos de Joël Zasque ? Je ne vais peut-être pas réagir tout de suite. En fait, il y a un point important quand même, c'est par rapport à ce qui ressort du terrain, à ce qu'on a pu identifier. C'est-à-dire dans nos enquêtes, nos entretiens, on a essayé de comprendre ces fameuses raisons profondes de la mise en coopération. Les premières choses qui me semblent vraiment intéressantes, c'est qu'il y a des facteurs de mise en coopération différents entre les départements et les intercommunalités. C'est-à-dire que ce qu'on a pu identifier, si on regarde les trois raisons principales pour les départements, première raison, en fait, pour les départements, c'est la volonté politique. Et derrière ça, il y a cette raison politique, il y a cette perspective d'une offre culturelle équilibrée sur l'ensemble du territoire et puis aussi cette idée de modernisation de l'action publique, c'est-à-dire que la culture est souvent perçue par les départements comme un axe stratégique pour travailler sur la transversalité, notamment entre les différents services publics. Deuxième facteur essentiel pour les départements, c'est les réformes territoriales, je ne reviens pas là-dessus parce que ça, c'est d'ailleurs un facteur qui est commun aux intercos et aux départements. Et puis, troisième raison, c'est pour les départements, au fond, l'ancienneté des démarches de coopération, c'est-à-dire qu'ils s'engagent pleinement dans ces processus coopératifs parce qu'il y a une historicité, parce qu'il y a effectivement des formes qui ont été développées de coopération préalable. Au niveau des intercommunalités, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu différent. C'est-à-dire, on va retrouver ce que je vous disais, les réformes territoriales, mais on va davantage commencer à coopérer pour des questions budgétaires. Il y a à un moment donné aussi une raison économique qui va inciter davantage les intercos à s'engager dans la coopération. Donc, je n'analyse pas la différence entre département et intercos. À mon avis, Emmanuel et Aurélien seraient bien plus pertinents là-dessus. Par contre, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au fond, on se rend compte que les facteurs initiaux de la mise en coopération sont extrêmement divers. C'est-à-dire qu'on va coopérer par rapport à des approches extrêmement pragmatiques. On va répondre à des réformes territoriales, on va répondre à la question de la crise des financements publics, mais on va aussi coopérer pour des raisons davantage politiques, autour des droits culturels, de la transformation sociale, d'une vision politique d'un projet culturel. Donc, on coopère par nécessité, par choix, par solidarité, par pragmatisme, par idéalisme, par responsabilité, par efficacité. Et tout ça, en fait, me semble extrêmement intéressant de voir cette diversité, en fait, de facteurs de la mise en coopération. Et pour moi, au fond, c'est moins dans la compréhension de ces facteurs originels de la mise en coopération, c'est moins dans cette compréhension qui est, à mon avis, à effectuer le travail de mise en coopération justement des territoires et des secteurs, qu'au fond, du coup, dans le processus. Quelque part, pour caricaturer, peu importe, la coopération, elle commence par des raisons essentiellement pragmatiques, économiques, de mutualisation, peu importe. Ce qui compte, c'est la méthode, le processus qui va, à un moment donné, permettre cette fameuse coopération et comment, d'une certaine manière, rendre l'utopie coopérative, à un moment donné, réalisable. OK, merci Raphaël. du coup, j'ai envie de passer la parole à Aurélien et de savoir justement, avec tout ce travail d'analyse que vous avez eu pendant le Lucas, du coup, comment on coopère en fait ? Qu'est-ce que vous avez observé comme modalité de coopération ? Ça veut dire quoi en fait là, du coup, concrètement ? Ah, je crois que le micro est coupé. Voilà, ça y est Aurélien. Voilà, merci. Bonjour à tous. Alors, il y a plusieurs modalités de coopération. Alors, peut-être que, pour le coup, Raphaël en parlera encore mieux que moi, puisque c'est lui qui a vraiment été à l'origine de l'analyse de toutes ces données-là. Mais juste pour répondre peut-être aussi à la question précédente de la motivation, finalement, des acteurs à coopérer, je pense que finalement, Joël Zask a bien répondu à la question au-delà de la diversité des motivations que vient de souligner Raphaël. il y a en creux quand même sans doute la mesure ou la prise de conscience d'une forme d'échec ou de ce qui a été fait auparavant ou de moindre valorisation des réussites, ce qui peut sembler paradoxal. Mais je pense qu'il y a une double prise de conscience à la fois de certains dispositifs qui ont de certains objectifs généraux de politique publique qui n'ont pas pu être assumés, pas pu être accomplis dans la réalité des faits. Et puis, parce qu'il y a aussi tout un tas de choses qui ont réussi et qui, paradoxalement, n'ont pas forcément été valorisées, mis en avant. Donc, je pense qu'il y a ce double aspect de la réalité des politiques culturelles dans ces réussites et ces échecs qui est, à mon avis, une motivation importante de la part des acteurs que nous avons rencontrés. Mais Joël Zask l'a très bien souligné aussi, il me semble, c'est aussi le constat de la faillite d'un certain nombre de processus de travail, de relations entre certaines institutions, de jeux politiques ou d'intérêts divergents de certains acteurs qui ont du mal à se réconcilier ou à partager une vision commune de ce que peut être une action culturelle, par exemple, sur un territoire. Donc, on touche là aussi à des... Finalement, ce travail, il met en lumière un certain nombre de difficultés. Et Raphaël l'a dit tout à l'heure, une sensation un peu d'inachevé, ce travail montre bien que la coopération, elle est largement en devenir. C'est-à-dire que ce que l'on a pu observer, c'est des esquisses de coopération, des dispositifs qui marchent en mettant, en mutualisant des actions. Comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, la mutualisation est un des premiers aspects de la coopération. Mais la coopération telle qu'elle est définie ou telle qu'elle est en train de se définir à travers ce travail du Lucas est plus un avenir qu'une réalité partagée. On est plus finalement dans quelque chose qui relève là de ce qu'on a vu de la collaboration, c'est-à-dire de faire avec, plutôt que de la coopération qui nécessiterait de définir des objectifs communs, de définir des objets, des objectifs et des moyens d'atteindre ces objectifs. Donc, les modalités qu'on a observées, elles s'est souvent et c'est d'ailleurs, ça illustre ce que je viens de dire, c'est que ça reprend des dispositifs qui existent déjà. On a vu des formes de coopération à travers des projets culturels de territoire, des plans, des schémas, qui sont autant finalement d'outils développés notamment par l'initiative des départements dans lesquels des formes de coopération, des formes de collaboration peuvent prendre part. Ce qui a été plus difficile, et ça je pense que c'est le résultat de la phase pratique de ce travail, des open labs notamment, qui vont peut-être faire émerger, en tout cas, on le souhaite, des actions réellement coopératives. Merci, merci Aurélien. Donc, on voit bien que ce que vous nous dites, c'est que la coopération finalement existe par une certaine forme de planification des politiques et par une certaine forme de mutualisation des moyens. On va revenir là-dessus. Est-ce que Raphaël, vous souhaitez abonder ce que vient de dire Aurélien par rapport à ce qu'est-ce qu'on met en coopération ? Oui, non mais complètement. En fait, sur la différence justement collaboration et coopération, ça c'est un travail qu'on a fait, c'est-à-dire que déjà on est allé voir toute une série d'auteurs. C'est-à-dire qu'en ce moment il y a une espèce de production intellectuelle sur justement cette question coopérative. Parmi les fondamentaux, il y a évidemment Ilinor Ostrom, Richard Sennet, Jérémy Rifkin et puis aussi Éloi Laurent en France qui à un moment donné nous disent que pour eux la coopération c'est en fait une condition fondamentale du développement voire de la survie de nos sociétés en transition. Donc ça c'est quand même assez significatif comme hypothèse mais surtout j'ai repris en fait Éloi Laurent dans ce qu'il appelle l'impasse collaborative qui a été publié je crois l'an dernier ou il y a deux ans qui fait à un moment donné ce travail de différenciation entre mutualisation, collaboration, coopération. Je dis juste deux mots là-dessus parce que le cadre me semble relativement clair. Par collaboration en fait il fait référence première chose à la question de la mutualisation on collabore pour mutualiser à un moment donné donc c'est la mise en commun d'outils de moyens et méthodes pour à un moment donné essayer d'optimiser une organisation une politique publique et la collaboration pour lui c'est en fond des interactions qui s'exercent au seul moyen du travail avec derrière l'idée de réfléchir ensemble pour atteindre un objectif déterminé et ce qui est intéressant c'est qu'il nous dit qu'il y a un choix utilitariste derrière la collaboration et qu'on peut faire partie de ce travail collaboratif en n'étant pas au fond complètement en accord avec l'objectif à un moment donné on collabore parce qu'il y a une espèce de raison utilitariste la coopération pour lui c'est s'interroger sur les finalités du rapprochement autour de valeurs de problématiques d'enjeux suffisamment mobilisateurs pour dépasser toute une série évidemment d'objectifs d'intérêts divergents et puis pour lui c'est cette idée de faire oeuvre commune mais surtout il nous dit que coopérer c'est certes coproduire mais c'est aussi devenir co-auteur en fait du processus coopératif donc on ne peut pas imaginer un seul instant à un moment donné être dans un processus de coopération à partir du moment où vous avez un acteur qui quelque part subit cette coopération donc il y a tout un travail plus fondamental justement dans ce que nous raconte Éloi-Laurent sur cette question de la coopération et très souvent dans notre étude ce qu'on a fait ressortir c'est davantage en fait des formes de collaboration que des formes de coopération qui à un moment donné effectivement permettent à l'ensemble des acteurs de pouvoir travailler en commun sur la définition de finalité de finalité commune et puis dernier point c'est que au fond ces questions de coopération elles ne suscitent pas toujours en fait l'adhésion ça c'est une espèce d'adhésion spontanée ça c'est un point extrêmement important on a commencé à en parler notamment Emmanuel Négrier qui nous disait que c'était inconfortable c'est nécessairement inconfortable en fait la coopération et ce qui est très intéressant c'est que très souvent dans les entretiens quand on décortique tout ça d'ailleurs vous avez tout ça en annexe je vous invite à un moment donné à aller voir éventuellement ces entretiens c'est qu'on comprend qu'il n'y a pas comme ça une adhésion spontanée c'est que derrière il y a très souvent cette idée première série de critiques autour au fond d'ouvrir la culture à d'autres politiques publiques c'est-à-dire que cette perspective d'une culture à un moment donné hétéronomisée hétéronomisée désolé c'est extrêmement dur à dire ou transversalisée et bien ça questionne en fait la légitimité d'une politique publique de la culture un vrai questionnement et autre questionnement aussi fondamental c'est que très souvent aussi c'est perçu comme une espèce de cheval de troie de la pensée libérale c'est-à-dire que derrière on coopère à partir du moment où il y a une crise des financements publics donc qu'est-ce que coopérer il y a nécessairement à un moment donné dans cette coopération aussi cette idée d'apprendre à vivre les tensions d'apprendre à habiter le conflit et surtout pas l'éviter le conflit mais à un moment donné mettre la lumière sur ces tensions sur ces conflits et apprendre à mettre ça dans l'espace public il y a une dimension à mon avis fondamentale pour comprendre cette question coopérative et pour ça d'où la nécessité de certaines méthodes de travail et de transformation un peu de posture et de métier mais on y reviendra tout au long de cette journée merci Raphaël du coup je vous propose maintenant qu'on écoute un témoignage qui va nous permettre de nous questionner sur les politiques culturelles rentrer sur la question vraiment de comment est-ce que les politiques culturelles s'organisent au regard de toute cette vision qu'on vient d'apporter sur ce qu'est la coopération et ce qu'elle n'est pas et je vous propose une rapide vidéo de Vincent Guillon directeur adjoint de l'Observatoire des politiques culturelles qui va répondre à quelques-unes des questions qu'on lui a posées la coopération dans les politiques culturelles n'est pas nouvelle mais elle se renouvelle c'est-à-dire qu'il y a une histoire de la coopération dans les politiques culturelles dont on ne peut pas faire l'économie pour comprendre l'évolution de cette catégorie de politique publique la coopération comme principe d'action est au cœur des politiques culturelles modernes depuis en particulier depuis les années les années 80 et la reconfiguration des modes des formes et des périmètres de cette coopération accompagne la transformation de ces politiques depuis une cinquantaine d'années et je crois que nous sommes actuellement dans une de ces phases en synthèse je distingue trois séquences trois séquences qui mettent en jeu de manière différente cette question coopérative dans les politiques culturelles on a une première séquence qui correspond à la coopération de la décentralisation c'est-à-dire que dans l'esprit de la décentralisation du début des années 80 la coopération répond au constat initial qu'il est devenu nécessaire pour le ministère de la culture et ses partenaires locaux de s'entendre autour d'une dynamique nouvelle celle d'une coopération entre les différents niveaux de l'administration publique culturelle ce qui nous amène à une seconde séquence de la coopération au sein des politiques culturelles qui est directement liée à la question de la métropolisation pour être synthétique à partir du début des années 90 la culture se retrouve au cœur de stratégies de ville comme ressources mobilisées comme ressources articulées au sein de projets urbains de projets économiques de projets sociaux par exemple à travers des grands événements comme Capitale européenne de la culture ou encore à travers la réalisation des climats culturels toténiques avec des architectures iconiques on assiste à l'émergence de systèmes de coopération urbain qui amènent les politiques culturelles sur la voie de la métropolisation et je crois que s'institue progressivement un troisième cycle de politiques culturelles qui ne se substitue pas aux deux précédents mais qui s'ajoute à ces précédents cycles et qui émerge dans le sillage de la montée en puissance d'un certain nombre de notions comme les droits culturels comme les tiers-lieux comme les biens communs culturels comme les cultures numériques les cultures participatives les design thinking etc. et cette nouvelle séquence comme les deux précédentes induit une configuration coopérative qui est singulière qui n'est pas la même que pour les autres séquences c'est-à-dire une configuration qui implique une autre manière d'envisager la coopération culturelle les raisons de coopérer les acteurs qui sont impliqués dans cette coopération culturelle et je propose de nommer ce nouveau cycle de politique culturelle en mobilisant le terme de facilitation culturelle Alors voilà donc la proposition de Vincent Guillon sur ces trois séquences de politique culturelle Emmanuel j'avais envie de vous proposer de rebondir par rapport à ce que Vincent vient de dire et cette nouvelle séquence qui serait une séquence où on parlerait plus de facilitation et où il faut envisager la coopération d'une façon totalement différente Oui alors il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le propos de Vincent Vincent Guillon c'est cette idée que la coopération ait toujours été au cœur même de l'affaire ou des affaires culturelles mais je dirais qu'elle l'a été au bénéfice de paradigmes de politique culturelle qui ont changé d'une certaine manière et qui sont et c'est la caractéristique des politiques culturelles cumulatifs plus que d'être successifs si je prends une image la politique agricole de subsistance en polyculture d'avant les années 60 elle a disparu sauf qu'elle est restée une image d'épinal de l'agriculture sur son lopin mais à partir des années 60 et de la réforme agricole on a parlé de politique agricole industrielle de l'entrepreneur agricole et tout a changé en matière de politique culturelle ça ne se passe pas comme ça l'excellence des années 50 a laissé la place à la démocratisation des années 60 et 70 au développement culturel au droit culturel aujourd'hui en passant par les économies créatives etc à chaque fois chaque paradigme amène sa contribution et le problème est de trouver le moyen de les faire s'entendre les unes avec les autres donc la coopération culturelle c'est d'abord une affaire de coopération entre paradigmes c'est d'abord une affaire intellectuelle je dirais pratiquement même si ça a des retombées tout à fait concrètes tout à fait concrètes par exemple qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui au stade de la contestation des grandes institutions culturelles et artistiques est-ce qu'on doit les fermer ou est-ce qu'on doit trouver des manières de faire coopérer un opéra avec une association en zone urbaine sensible chargée du développement culturel de nouvelles esthétiques etc. donc ça c'est la première chose que je voulais dire sur les évolutions on n'est pas forcément d'accord sur le nombre d'âges la fameuse trinité qu'on tienne qu'on nous sert souvent n'est pas forcément toujours je dirais la plus celle qui me paraît la plus la plus éclatante je dirais qu'il y a deux évolutions sur lesquelles je voudrais revenir premièrement la coopération qui existait dans les années 60 elle visait à répondre à un problème compliqué un problème compliqué qu'est-ce que c'est ? c'est un problème qu'on identifie bien mais qu'il est difficile de résoudre parce qu'on n'a pas les moyens mais on sait quel est le problème et on sait quelle serait la solution ça c'est la complication la coopération d'aujourd'hui elle vise à répondre à un problème complexe pas compliqué complexe un problème complexe c'est un problème où on n'est pas d'accord sur la finalité où on n'est pas d'accord sur les valeurs où c'est pas spontanément qu'on pense que l'objectif correspond à un goût consensuel entre les gens et on voit bien aujourd'hui que les politiques culturelles sont pleines de complexité et pas simplement de complications donc la facilitation qu'appelle de ces vœux Vincent elle est plus compliquée aujourd'hui qu'hier elle est plus difficile et puis la deuxième évolution c'est que la coopération des années 60-70 elle visait à renforcer des acteurs et la coopération entre acteurs d'un même champ entre régions et départements entre villes et états puis ensuite entre le bloc au sein du bloc local entre niveau communal et niveau intercommunal aujourd'hui elle est aussi là pour jeter des ponts entre des secteurs différents alors même si comme l'a dit Raphaël on ne voit pas on ne voit pas se concrétiser beaucoup de très grands projets intersectoriels l'intersectorialité elle est dans toutes les bouches et sur toutes les lèvres donc quelle est la conséquence de tout ça c'est que la complexité ambiante plaide pour la recherche de compromis plus que pour la recherche de table rase et d'alternatives péremptoires je pense que tous les enjeux de ce que Joël Zask appelle joliment apporter quelque chose en propre c'est effectivement qu'on trouve les moyens de rendre mutuellement acceptables des objectifs des ressources des trajectoires des expériences qui sont différemment fondées alors le petit débat qu'on peut avoir avec Raphaël c'est de savoir si la coopération est simplement une finalité ou si c'est une philosophie si c'est une finalité c'est vrai que c'est très différent de ce qu'on appelle la mutualisation par exemple mais si c'est une philosophie chacun fait partie de cet ensemble là merci Emmanuel Raphaël est-ce que tu voulais rebondir sur le dernier point effectivement ça me semble pertinent mais ça demande vraiment de prendre du temps là-dessus juste pour rebondir par rapport au fond qu'est-ce que la culture de la coopération fait aux politiques culturelles moi il me semble que si on prend toute la mesure de cette culture de la coopération ça va nécessairement générer encore une fois toute une série de tensions et notamment vis-à-vis des politiques culturelles c'est-à-dire que ces tensions on peut les imaginer par exemple au niveau du monde de l'art où au fond une mise en oeuvre d'une culture de la coopération va questionner des représentations liées à la posture sacrée des artistes à la notion d'auteur au statut des oeuvres à la place des publics aux compétences de médiation des acteurs culturels à la gestion des lieux culturels et dans certains cas il y a cette idée même d'aller jusqu'à une logique quelque part de ce que disait Joël Zask de socialisation de la mesure de la valeur de ce qui fait a priori la valeur artistique d'une oeuvre ou non donc on pressent que ça induit en tout cas des questionnements essentiels vis-à-vis de la manière dont les politiques culturelles ont été structurées et pensées ces dernières années donc en fait la diffusion d'une culture de la coopération elle n'est absolument pas neutre et la tâche quelque part semble immense notamment une culture de la coopération implique aussi de questionner et pareil je reprends Joël Zask de questionner tous les dualismes toutes les dichotomies qui ont été créées pour penser justement encore une fois ces politiques culturelles la différence fondamentale entre culture nature une différence entre la culture et l'économie les cultures écrites les cultures numériques les cultures savantes les cultures populaires entre l'art et la société art, science art, artisanat bref on pourrait faire une liste interminable au fond de dichotomies qui à un moment donné structure ces politiques culturelles donc on pressent qu'il y a un bouleversement qu'on pourrait considérer comme un bouleversement radical dans la manière de penser ces politiques culturelles mais là je souhaite nuancer absolument le propos nuancer parce que on pourrait justement tenter de penser qu'il y a une nécessaire transformation radicale c'est-à-dire pour faire schématiser un système de gouvernance par exemple vertical décédé depuis le ministère de la culture vers un système de gouvernance totalement horizontal passer du top down au bottom ça je suis extrêmement sceptique vis-à-vis de ça c'est-à-dire que je ne crois pas je n'ai jamais cru aux révolutions mais je ne crois pas à un moment donné cette logique de transition radicale c'est-à-dire qu'on passerait d'un point A à un point B alors quelque part c'est extrêmement rassurant parce qu'on a une espèce de mode d'emploi on nous disait qu'il fallait penser les politiques culturelles par le haut et maintenant on les pense par les territoires par le bas je ne pense pas je pense que ce qu'il faut faire c'est rentrer justement dans cette complexité et donc c'est logique en fait d'invalidation c'est-à-dire que c'est ni top down ni bottom up c'est ni la culture savante ni la culture populaire c'est tout à la fois et donc ces formes-là extrêmement du coup complexes sont à un moment donné à penser ces formes hybrides du coup à penser en fonction de la diversité des territoires et là peut-être juste pour raccrocher aux open labs qu'on a pu développer dans les différents territoires Val d'Oise Orin Eau-Cloire et tout ça en fait on se rend bien compte que cette question de la coopération elle prend des formes extrêmement diverses en fonction de la situation des territoires en fonction de leurs ressources du système d'acteurs en fonction à un moment donné de leur ancienneté dans l'engagement dans ces formes coopératives donc on pressent la nécessité de rentrer dans cette complexité et de bien comprendre quelle forme hybride et bien va pouvoir prendre à un moment donné le déploiement d'une culture de la coopération alors merci Raphaël avant de continuer plus dans le débat et d'avancer sur la prochaine question j'aimerais prendre une question qui a été posée dans le chat justement sur cette question de l'intersectoriel vous avez parlé de la nécessité de travailler entre les secteurs et aussi la question de Laurent Fraisse et la suivante quelle différence entre la coopération intersectorielle et la transversalité des politiques publiques et deuxième question aussi peut-être revenir sur la différence entre la co-construction des politiques publiques et la coopération culturelle ah je vois un doigt levé je peux prendre la première si vous voulez il me semble que quand on parle de coopération intersectorielle on évoque précisément des secteurs autrement dit une construction de buts partagés à partir de logiques sectorielles donc il y a quelque chose de plus je dirais bottom up pour employer un anglicisme que top down en revanche la transversalité de certaines politiques publiques s'impose plutôt par le haut ou par l'extérieur des secteurs concernés et donc apparaît a priori comme plus top down que bottom up donc tout l'enjeu de la première de l'intersectorialité c'est d'arriver à se promouvoir comme but généraliste tout l'enjeu de l'approche de transversalité des politiques publiques c'est d'arriver à s'enraciner dans les logiques sectorielles auprès des gens merci Emmanuel est-ce que Raphaël ou Elien vous voulez répondre à la deuxième question que je vais vous redonner donc comment on distingue co-construction des politiques publiques des coopérations culturelles est-ce qu'on le distingue tu as pas le son Raphaël Aurélien tu veux non c'est une colle à laquelle je ne saurais je ne saurais répondre aujourd'hui et maintenant mais peut-être en faisant juste un pas de côté et en proposant un certain nombre d'éléments pour revenir à la question initiale qu'est-ce que ça fait aux politiques culturelles peut-être qu'on permettra de répondre par la bande à cette question-là à laquelle j'ai pas de réponse immédiate mais tout à l'heure Vincent nous disait qu'au fond évidemment il y a toujours eu de la coopération parce que la politique culturelle était toujours nécessairement fait avec il faut toujours faire avec et donc il n'y a jamais eu un opérateur de politique culturelle qui avait la légitimité pour faire l'ensemble des politiques culturelles et donc il y a toujours eu des partenariats des niveaux de co-construction de collaboration que ce soit entre collectivités entre artistes entre institutions et voire entre collectifs de citoyens le travail qu'on fait par exemple avec Emmanuel sur les festivals on voit très bien comment à l'origine de nombreux festivals il y a eu aussi une initiative citoyenne associative assez souvent ce que suggère la transformation par la coopération des politiques culturelles comme bouleversement du processus c'est d'élargir l'équation standard quelle était l'équation initiale des politiques culturelles c'est un artiste ou des artistes qui produisent des oeuvres et qui vont être diffusées et qui vont aller à la rencontre d'un public et puis si ça ne fonctionne pas on fait de la médiation on va découvrir un deuxième public là l'équation de la coopération c'est comment d'un coup on rajoute un tiers acteur un troisième acteur et on lui donne un rôle un peu différent c'est-à-dire c'est comment faire rentrer dans une logique de participation et donc ne plus avoir une vision du destinataire des politiques publiques qui soit uniquement un récipiendaire mais qui soit aussi un acteur un participant d'une certaine manière et je pense que la logique ou en tout cas la vocation de facilitation dont parlait Vincent Guyon tout à l'heure elle pose directement cette question de la participation alors est-ce que ça veut dire qu'on rentre dans une logique uniquement bottom-up ou top-down la question n'est pas là la question est comment on intègre à un moment donné une autre manière de participer à la vie culturelle ça c'est extrêmement important et ça pose des questions que soulevait tout à l'heure Joël Zag c'est-à-dire que pour collaborer pour apporter quelque chose en propre il faut avoir les moyens de collaborer donc ça rejoint finalement des questions qu'en sociologie de la culture on se pose depuis un certain nombre d'années qui sont des questions d'éducation qui sont des questions de formation la culture n'est pas liée n'est pas séparée des questions plus larges d'éducation et donc on voit comment résoudre des problèmes culturels c'est aussi aborder des problèmes qui dépassent la sphère culturelle bien entendu donc voilà je ne sais pas si ça répond merci Aurélien Emmanuel bien intervenir oui alors juste non pas pour intervenir sur cette question de définition en fait en même temps la co-construction d'une politique publique a affaire avec des enjeux de légitimité que n'a pas à assumer une coopération culturelle la question est posée sur un plan très différent on peut peut-être imaginer que la co-construction d'une politique publique implique des formes de coopération culturelle mais l'inverse n'est pas vrai donc c'est peut-être là la différence entre les deux mais j'ai envie de souligner un point qui a été pour juste mais c'est un rappel pour oui insister sur un point qui a été soulevé dans le chat par une certaine Muriel et que j'ai beaucoup aimé qui est cette idée que finalement les formes de coopération qui sont toujours des enjeux de dépassement de la frontière d'une certaine manière sont particulièrement vécues par les institutions par les professionnels et gracieusement ou pas enjambées par les citoyens qui se moquent assez éperdument éperdument des frontières que les professionnels tiennent pour absolument crucial et donc il n'est pas impossible selon son très beau mot que donc Muriel que la coopération fasse l'objet de la part des citoyens d'une contagion du désir vers les professionnels et ça je le trouve tout à fait tout à fait important parce que c'est corroboré par toutes nos études toutes les études sur les mobilités associées à des pratiques culturelles se moquent éperdument de l'existence de la persistance d'un territoire intercommunal de cette idée de coopérer au sein d'un territoire intercommunal pour mieux s'isoler du territoire intercommunal voisin le paradoxe coopérer pour s'isoler donc il y a effectivement ça c'est vécu par les professionnels les institutions l'incarnation représentative mais ça c'est déjoué tous les jours par le quotidien des mobilités civiques je crois aussi et vous le dites très bien dans votre rapport et on y reviendra d'ailleurs demain sur cette question des publics qui sont associés à la coproduction et à la coopération que finalement et ça la 27ème région le disait déjà il y a quelques années qu'en fait on n'a pas du tout la certitude et même on a la certitude que nous n'avons pas une représentation juste de la société et des habitants et des citoyens qui constituent notre territoire et aujourd'hui un des enjeux c'est comment mettre en place des processus qui vont permettre d'aller connecter avec ces personnes et un des labos de demain d'ailleurs a travaillé sur ces questions-là en allant chercher les personnes sur leur lieu de travail etc. on y reviendra je pense sur cette question des publics alors avant de prendre quelques questions je voudrais quand même continuer dans le déroulé de notre échange puisqu'on s'est posé la question ensemble en préparant cette table ronde de finalement la culture en tant qu'objet culturel certes mais aussi d'un point de vue anthropologique en fait comment est-ce que la culture peut apporter peut contribuer finalement à l'édification d'une société coopérative comment est-ce que la culture peut être vraiment au cœur d'une société qui serait elle-même coopérative et là j'ai envie de poser la question à Aurélien alors il y a beaucoup de parfois il me semble beaucoup de fantasmes autour de cette idée de culture au sens anthropologique qui s'opposerait à une culture qui ne serait pas anthropologique qui serait celle des institutions culturelles et qui se résumerait d'une certaine manière aux activités artistiques alors je dis beaucoup de fantasmes et d'attendre parce que si on essaye si on reprend un peu une définition de cette culture alors je prends un peu ce qui a été un peu énoncé par pas mal d'anthropologues notamment britanniques la culture c'est quoi au sens anthropologique c'est à la fois une manière de penser d'agir de sentir qui ne sont pas forcément formalisés pas forcément explicites qui ne sont pas forcément faciles à identifier à pointer à définir à reconnaître qui sont apprises qui sont partagées et qui servent à constituer des personnes en collectivité alors ça c'est important parce que ça veut dire que la culture ça sert quand même à définir des groupes d'individus et donc à les définir et à les distinguer d'autres groupes d'individus ça c'est une tension qui est importante à l'intérieur du terme de culture ou de ce que c'est que la culture c'est que la culture c'est toujours quelque chose qui rassemble et aussi qui sépare aussi qui distingue donc il ne faut pas croire parce qu'on va adopter une vision anthropologique de la culture qu'on va résoudre un certain nombre de conflits et que parce que c'est une culture qui serait anthropologique il n'y aurait plus tout le monde serait dedans et que ça fonctionnerait bien et que voilà donc ça c'est peut-être un des travers ou un des fantasmes autour de cette idée de culture au sens anthropologique alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accueillir cette définition et prendre toutes les conséquences qu'il y a à en tirer mais c'est pas parce qu'on parle de culture au sens anthropologique qu'on élimine les tensions qu'il y a à l'intérieur de ce que c'est que la culture et ça rappelle que de toute façon quoi qu'il en soit la culture quelle qu'elle soit qu'on appelle anthropologique ou autre chose elle s'inscrit toujours dans un rapport de force que les sociologues appellent le rapport de domination dans les sociétés démocratiques contemporaines donc on ne peut pas totalement mettre de côté cette dimension-là quand on parle de culture alors il y a tout à l'heure en écoutant Joël Zaz Joël Zaz il se trouve que c'est une des spécialistes de John Dewey Dewey qui est un des grands penseurs de la démocratie et notamment de la démocratie participative et qui lui définit la culture un petit peu de manière autre qui définit la culture comme une expérience et là ça devient intéressant du coup de relier la définition de Dewey à la définition anthropologique parce que la culture comme expérience selon Dewey c'est une manière d'expérimenter la réalité pour y prendre part et quand il parle de la réalité c'est bien sûr de la vie démocratique dont il parle c'est comment les individus les citoyens donc peuvent acquérir des compétences pour participer à la vie en société à la vie démocratique et au fond c'est peut-être cela dont il est question aujourd'hui à travers ces aspects ou ces discussions autour de la coopération on parlait tout à l'heure de participation mais au fond comment on va donner aux individus les moyens de participer parce que c'est pareil la participation ne résout pas les problèmes les questions d'inégalité quand on réunit des collectifs de citoyens qui va prendre la parole qui a les compétences pour s'exprimer qui peut défendre des idées au sein d'un collectif voilà donc ça renvoie à tout un certain nombre de tensions et le fait de penser à une forme de culture plus anthropologique par exemple ne résout pas un certain nombre de ces interactions et puis ça pose aussi enfin la question de ce que c'est que l'art et la fonction sociale de l'art alors ça ouvre un autre débat mais la fonction sociale de l'art elle n'est pas elle aussi exempt de rapports conflictuels que ne résout pas cette question de la coopération bien entendu donc un dernier point peut-être autour de cette notion de culture ce qui est intéressant c'est que la culture ça sert aussi à créer du commun et c'est là où ça devient intéressant de le mettre en lien avec une volonté de politique publique une question de service public donc comment à partir de la culture comment à partir des arts on arrive à créer du commun et c'est sans doute un des défis majeurs de cette question de la coopération aujourd'hui Juste réagir je me retrouve complètement dans les propos d'Aurélien donc malheureusement il n'y a pas de tension donc ça veut dire qu'on n'est pas dans un processus coopératif mais je me retrouve surtout sur cette distance critique à un moment donné d'une culture justement quelque part cette forme de culture de quotidien qui pourrait être considérée comme une forme de palacé pour répondre à différentes problématiques donc il faut toujours avoir une distance critique juste deux trois remarques en fait qui me sont quand même importantes par rapport à cette question première remarque c'est on était allé voir avec Cédric Hardy justement la NCT ex CGET et il y avait quand même un point qui était absolument absolument saisissant c'est que du coup le CGET nous dit que ça fait maintenant depuis 15 ans que la question culturelle en tant que telle n'est pas posée dans l'ensemble d'études prospectives sur le développement de nos sociétés en transition sur le développement économique des mouvements prospectifs des territoires il y a une espèce d'angle mort oups on a oublié la culture donc poser un moment cette question sur en quoi la culture peut à un moment donné aussi participer l'édification de cette société coopérative il y a là je crois un enjeu absolument fondamental et ça questionne certes les politiques culturelles mais ça questionne la culture dans son sens anthropologique l'autre point qui me semble essentiel c'est que ça fait écho Aurélien a commencé à en parler de You mais il y a bien d'autres auteurs qui à un moment donné de Certeau Rancière Bourriot Debord Arden enfin voilà il y a une quantité d'auteurs qui à un moment donné travaillent justement cette culture cette vision de la culture au sens anthropologique et qui s'intéressent de près au fond à la culture du quotidien à l'espace public hors les murs à l'expérimentation qui nous disent c'est par là que doit être pensée en fait la culture donc il y a quand même une base théorie qui me semble fondamentale et je pense qu'il faut aller relire largement cet ensemble d'auteurs et puis plus concrètement troisième remarque sur à un moment donné des territoires qui ont pris toute la mesure de penser à travers cette culture du quotidien je pense aux politiques culturelles de Madrid qui du coup je connais bien que j'ai étudié ça fait depuis dix ans qu'il y a une réflexion sur cette idée quelque part de penser à la culture et ce qu'il dit souvent c'est en se mettant au niveau des trottoirs c'est à dire on va penser à la culture à travers des formes qui peuvent être totalement anégotiques réhabiliter des trottoirs coproduire un bond repenser à l'espace public et si vous voulez c'est des formes qui sont a priori en dehors de l'objectif culturel créer des jardins partagés des choses comme ça mais ce qui est intéressant c'est tout le processus qu'ils mettent en oeuvre et toute la réflexion qui est au fond les gens vont d'abord venir pour jardiner pour répondre à un besoin essentiel de quartier et progressivement on va travailler sur ces formes de développement culturel à travers toute une série d'étapes de processus de méthodes et tout ça donc il y a ces politiques culturelles qui à un moment donné se mettent au niveau des problématiques en fait quotidiennes une vision un peu de la culture comme une extension de la vie quotidienne des habitants et je pense que là il y a quand même des choses à travailler et puis dernière ultime remarque c'est juste c'est une remarque très personnelle mais je suis en train de lire en fait je ne sais pas si les gens connaissent mais les enfants leurs enfants après eux c'est un roman de Nicolas Mathieu et en fait en lisant ce roman je suis constamment en fait en train de penser à ce rapport sur la coopération cultuelle c'est-à-dire qu'en fait il nous raconte bon un récit absolument social enfin voilà sur une jeunesse donc ça se situe dans le Haut-Rhin c'est pour ça aussi que j'y pense sur une jeunesse qui à un moment donné n'a plus d'utopie une jeunesse qui est obsédée par la question de l'argent du trafic des choses comme ça qui n'a plus d'empathie qui est dans cette logique purement individualiste et qui est en plus arrivée sur bref et donc il nous décrit ça quelque part cette espèce d'effondrement civilisationnel effondrement culturel on pourrait percevoir comme ça on restait à cette analyse et ce qui me semble extrêmement intéressant par rapport à notre recherche c'est quelque part est-ce qu'on ne pourrait pas se dire finalement est-ce que ça ne serait pas le point de départ justement d'une réflexion sur l'édification d'une culture de la coopération comment est-ce qu'au fond on s'insère dans certes cet état des lieux qui nous est écrit par Nicolas Mathieu mais qui est aussi une forme culturelle donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut penser ces formes de culture de la coopération à travers ce point de départ c'est une réflexion vraiment personnelle mais du coup qui est en ce moment une problématique chez moi merci Raphaël alors là il y a un débat qui est assez fort sur le chat sur les questions de public d'habitants de citoyens de comment est-ce que finalement on crée les liens et voilà le débat se fait entre personnes donc c'est très bien aussi on est dans une forme tout à fait horizontale ce que vous dites Raphaël c'est intéressant ça pose en fait la question peut-être un terme qu'on n'utilise pas tellement dans le secteur culturel je ne l'entends pas trop je l'entends plus dans le monde de l'innovation qui est la question des transitions et de comment est-ce qu'aujourd'hui on accompagne les transitions sociétales environnementales qui sont comme le disait Emmanuel complexes certains même disent complexes volatiles incertaines et un peu ambiguës et comment est-ce qu'en fait au lieu de partir des besoins de l'humain on part de ces transitions et on fait du design de service ou du design de la transition pour trouver des solutions du coup ça m'amène Raphaël à poser cette question finalement des outils des méthodes qu'on utilise pour bâtir cette culture de la coopération on l'a dit au début finalement être dans cette zone d'inconfort et accepter d'y être et accepter de venir apporter quelque chose en propre et récupérer quelque chose qui va faire œuvre commune ça nécessite beaucoup de rigueur de méthode alors quelles sont-elles ces méthodes juste peut-être deux trois points là-dessus il y a notamment on a fait une interview de Nadine Richesse Batesti là-dessus qui développe des choses vraiment intéressantes sur les outils les méthodes l'engineering de cette culture de la coopération on la verra demain il y a un premier point que je ne vais pas développer qui va peut-être développer par Aurélien et Emmanuel mais qui est cette formation quelque part de ces acteurs et agents culturels à travers tous ces outils de facilitation d'intelligence collective alors ça commence mais on pressent que les acteurs ne sont pas encore suffisamment outillés il y a besoin aussi d'éprouver d'expérimenter ces outils on est encore loin à un moment donné d'avoir une espèce de kit méthodologique miracle qui permettrait de déployer ça indépendamment de la spécificité des territoires donc sur le fond sur la formation de ces acteurs à ces outils de facilitation il y a un enjeu fondamental pour moi un autre enjeu c'est ce qu'on disait c'est vraiment s'immerger au cœur des territoires des transitions se mettre au niveau des trottoirs si je reprends Madrid il y a là à mon avis un axe essentiel un autre axe qui serait de transformer au fond les institutions culturelles et les modes de faire c'est-à-dire ça implique à un moment donné aussi d'autres types de relations entre les services entre les territoires sur à un moment donné peut-être des agents culturels qui seraient moins en distance par rapport aux territoires mais peut-être la nécessité de s'immerger pleinement au fond au sein d'espaces de tiers-lieux d'espaces transitionnels vraiment de s'immerger dans ces espaces-là et puis un troisième point peut-être qui me semble essentiel ou quatrième c'est peut-être ça que je vais davantage développer c'est ce qu'on a appelé en fait dans le rapport des tiers-acteurs des tiers-acteurs de l'action culturelle et ces tiers-acteurs en fait ils peuvent prendre des formes extrêmement diverses alors de temps en temps des agences culturelles peuvent faire écho à cette notion de tiers-acteurs ça peut être des bibliothèques qui se transforment en bibliothèques troisième lieu des tiers-lieux des choses comme ça mais au-delà en fait de la spécificité que différentes configurations peuvent prendre ces tiers-acteurs il y a derrière quand même des fonctions qui nous semblent essentielles qu'assurent justement ces tiers-acteurs des fonctions d'abord d'intermédiation c'est-à-dire la capacité à un moment donné à pouvoir effectivement faire se rencontrer des acteurs des intérêts des objectifs extrêmement divergents et donc des fonctions aussi de régulation c'est-à-dire des tiers-acteurs qui vont avoir cette capacité à pleinement habiter le conflit c'est-à-dire à parler du conflit parler des tensions à mettre dans l'espace public et à pouvoir à un moment donné réguler ces tensions une troisième fonction qui serait la fonction d'expérimentation cette capacité à créer un cadre ce que ne pourrait pas faire le ministère de la culture une collectivité évidemment non mais un cadre d'expérimentation qui permette de fonctionner par tâtonnement par essai, erreur par échec et donc créer ce cadre dédié à l'expérimentation et une quatrième fonction qui peut peut-être paraître plus anéthotique mais qui est fondamentale et notamment si on parle de culture du quotidien et tout ça c'est cette capacité à créer de nouveaux imaginaires à raconter en fait de nouveaux récits et là on pressent dans le livre que je lis qui m'obsède un peu en ce moment on pressent que évidemment il y a cette nécessité de créer de nouveaux imaginaires de nouveaux récits notamment vis-à-vis d'une jeunesse supposée complètement désabusée voilà donc quatre fonctions si vous voulez qui me semblent fondamentales de la part de ces directeurs et on pressent que quelque part par exemple si je prends les agences culturelles qui a certainement un travail d'évolution pas de transformation radicale on va arrêter avec ça mais d'évolution en fait peut-être de ces agences vers aussi l'intégration de fonctions par exemple d'expérimentation ou de fonctions de construction de nouveaux imaginaires merci Raphaël Aurélien est-ce que tu veux compléter ? alors il y a tout un tas d'enjeux de formation de sensibilisation d'acculturation finalement on vient de parler Raphaël à l'instant alors juste revenir un moment sur un temps sur un temps d'observation que j'ai pu avoir des open labs j'ai trouvé une initiative relativement intéressante c'était de mettre les différents participants dans la posture de l'observateur du chercheur du sociologue de l'anthropologue pourquoi pas mais j'ai trouvé qu'effectivement ça pointait du doigt un certain nombre de savoir-faire de compétences qui sont nécessaires justement à pouvoir rentrer en lien avec d'autres individus à pouvoir échanger avec d'autres acteurs d'autres secteurs culturels et qui font partie finalement de ces compétences qui sont nécessaires pour bâtir une culture de la coopération donc l'idée de se mettre dans une posture d'observation à différents moments ou à différentes étapes une observation qui précèderait l'action et qui permettrait de faire émerger à la fois des idées d'action et de faire des besoins sur des territoires ou sur des secteurs particuliers me semble être une perspective assez intéressante Merci Aurélien alors il y a quelques questions qui reviennent sur certains éléments qu'on a eu durant le débat pourquoi donc revenir peut-être sur la notion d'Arlésienne pourquoi le niveau intercommunal est toujours l'Arlésienne comment est-ce qu'on peut expliquer ça et par ailleurs ça engage sur la question qu'on avait prévue d'évoquer après on n'a pas évoqué la notion d'interterritorialité englobe-t-elle les formes de coopération de collaboration ou relève-t-elle d'un autre paradigme Emmanuel alors l'Arlésienne alors l'Arlésienne d'abord l'Arlésienne parce que ça fait maintenant plus de 20 ans plus de 21 ans que la grande loi de 99 sur l'intercommunalité est née elle suivait déjà une autre loi celle de 92 sur l'intercommunalité aussi donc on ne peut plus tout à fait parler d'une institution émergente etc. mais dans le domaine de la culture ce qu'on constate et on l'a constaté avec Philippe Thaillet ici présent dans le cadre d'un petit bouquin qui vient de paraître chez Autrement qui s'appelle Culture et métropole on l'a constaté c'est que même là où les intercommunalités en l'occurrence les métropoles les plus volontaristes se sont saisis des budgets les plus conséquents en matière de culture il reste une indéfinition une incomplétude du niveau intercommunal à être le lieu de définition majeure des politiques culturelles dans le cas de Montpellier en particulier qui fait l'objet d'une monographie dans cet ouvrage on voit très bien c'est l'une des plus ambitieuses en matière de transfert de compétences depuis d'ailleurs les communes vers l'intercommunalité et depuis le département vers l'intercommunalité au titre des compétences exercées sur la métropole par le département et bien on voit que se reconstituent des politiques municipales de la culture qui ne sont pas en lien coopératif avec celle de la métropole mais plutôt en dissonance avec elle donc c'est tout à fait intéressant de voir qu'on a un niveau qui quelquefois représente c'est un peu comme le Canada Dry si vous voulez vous avez l'impression d'avoir une super métropole le cas de Metz c'est éclairant vous avez des budgets conséquents toutes les institutions qui sont gérées à l'échelle intercommunale le lieu d'impulsion de la politique culturelle à Metz reste municipal la ville de Metz conserve l'intelligence des politiques tandis que les financements sont à l'échelle intercommunale autrement dit oui l'arlésienne une vieille arlésienne désormais elle a 21 ans mais une arlésienne quand même qu'on attend toujours mais qu'on l'attend toujours avec espoir c'est ça qui est tout à fait intéressant du point de vue de la coopération après sur alors ce que je viens de dire sur les métropoles est d'autant plus vrai sur les communautés d'agglomération les communautés urbaines les communautés de communes je n'ai pas le temps de développer il faut me croire sur parole mais le deuxième point que je voulais indiquer c'est que la question intercommunautaire est particulièrement importante et c'est une très bonne question pourquoi parce que quand on coopère à l'échelle d'une intercommunalité et quand celle-ci est métropolitaine pour qui on agit pourquoi est-ce qu'on a fait toutes ces grandes lois sur la métropole juste pour la métropole non on l'a faite cette grande loi cette grande métropole parce qu'elle a des vocations qui dépassent ces périmètres et donc l'intercommunautaire l'interintercommunalité est normalement la nouvelle frontière des métropoles que constate-t-on en réalité que c'est beaucoup plus compliqué que ça que ce n'est pas si évident que même quand cette métropole gère des bibliothèques à vocation régionale leur vocation régionale parlons-en justement il y a une question pour vous Emmanuel du coup d'Arnaud Vigneron l'intercommunalité a-t-elle trouvé sa légitimité culturelle puisqu'agissant implicitement par délégation alors attendez là si on va dans ce registre-là le président de la République en France agit par délégation donc la délégation c'est une composante de la démocratie ce n'est pas l'inverse et donc la délégation c'est une condition de la légitimité ce n'est pas l'inverse donc néanmoins la question reste extrêmement pertinente est-ce que l'intercommunalité a trouvé sa légitimité c'est compliqué c'est compliqué regardez à chaque élection municipale les spécialistes de l'intercommunalité se disent cette fois ça y est on va enfin parler du projet intercommunal bernique c'est le contraire on revient au tournoi municipal on refait semblant de s'écharper à l'échelle municipale et on maintient l'espace intercommunal comme l'espace du deal après élection donc post coitum animal triste effectivement l'intercommunalité continue d'être l'animal triste de la politique territoriale merci Emmanuel alors il y avait une autre question plus spécifique à la collectivité de la métropole de Lyon je ne sais pas si l'un d'entre vous peut répondre ou quelqu'un d'autre d'ailleurs qui participe à ce débat est-ce que donc de Thomas Perrin est-ce que le cas de la métropole de Lyon de la collectivité de la métropole de Lyon semble introduire de nouveaux paramètres dans la coopération culturelle on n'a pas la réponse donc on invite on invite donc du coup les différentes personnes qui participent à cette rencontre à peut-être répondre à Thomas puisque là oui Emmanuel parmi les les divers intervenants qui nous accompagnent il y a Pascal Bonial-Chadier c'est pas pour lui refiler une patate chaude mais c'est simplement pour dire qu'elle aura la possibilité peut-être de répondre à cette question-là qui est une vraie question dans la mesure où effectivement la métropole de Lyon n'est pas une métropole comme les autres et qu'elle hérite de compétences départementales et d'une incarnation départementale qui lui donne un supplément d'âme potentiel en quoi ça se traduit dans les faits en quoi est-ce que c'est plus important ça que l'alternance politique qui s'est passée en juin dernier c'est une bonne question je vais bien en dire deux mots Sylvia je n'attendais pas à la question mais je remercie Thomas de la poser néanmoins c'est compliqué puisqu'on a là un stade de coopération tout à fait inédit puisque la métropole est à la fois une intercommunalité et un département et pour pouvoir agir en matière de alors elle ne fait pas partie des intercommunalités qu'évoquait Emmanuel tout à l'heure dans l'avancée de l'intercommunalité culturelle puisqu'elle avait très peu avancé sur l'intercommunalité culturelle elle s'était bien gardée de transférer des équipements des équipements culturels quand elle n'était encore qu'une communauté urbaine et elle avait elle s'était limitée à une compétence très symbolique de sur la question sur la prise en charge on va dire des grands événements culturels d'intérêt communautaire donc si vous connaissez cette métropole donc notamment les Biennales les Journées Européennes du Patrimoine et le Festival Lumière qui était extrêmement peu de choses ceci dit la culture s'était comme souvent infiltrée dans d'autres politiques notamment les politiques économiques puisque un certain nombre de pôles de compétitivité de clusters on va dire relevant de secteurs culturels étaient aussi aidés par la communauté urbaine et puis par le social avec la charte de coopération culturelle bref pour faire vite une fois que c'est devenu ce qui s'appelle aujourd'hui ce qui est aujourd'hui la collectivité territoriale la métropole il a fallu penser les choses un peu autrement et en fait il a fallu revenir non pas à des politiques communales mais par le biais des conférences des maires à un redécoupage de la métropole qui du coup réfléchit et à la mise en oeuvre de politiques culturelles à des échelles territoriales infra métropolitaines on va dire une échelle infra métropolitaine plus exactement puisque sont invitées à travailler ensemble des communes au nord au sud à l'est à l'ouest et à définir ensemble des projets de coopération justement de collaboration de coopération je dirais plutôt de coopération culturelle alors un peu un peu cadré c'est à dire c'est plutôt la lecture publique c'est plutôt les enseignements artistiques ou c'est plutôt la diffusion de spectacles vivants donc c'est un cas très particulier je dois dire Thomas là il nous met un peu dans la difficulté et je ne sais pas si Raphaël ou d'autres dans votre équipe sont allés gratter ce cas qui en plus là confirme ce que dit Emmanuel Négrier c'est à dire que les communes sont extrêmement jalouses de leurs prérogatives culturelles et ont beaucoup beaucoup de mal notamment les plus les plus importantes d'entre elles évidemment les deux villes centres Lyon-Villeurbanne mais les autres aussi ont beaucoup de mal à partager leur projet culturel puisqu'elles elles sont plutôt sur une position ne touche pas à ma culture puisque leur politique culturelle elle les articule avec d'autres politiques le social l'économique le rayonnement etc. c'est très rapide je n'avais pas préparé et franchement Thomas la prochaine fois dis-le-moi à l'avance ça me fait écho à un passage du rapport qui dit qu'est-ce que finalement on coopère vraiment quand on est tous pareils ou est-ce qu'on ne doit pas venir d'horizons différents pour coopérer cette première séquence va s'arrêter juste je voudrais poser une dernière question quand même peut-être à Raphaël mais finalement on parle de coopération on a parlé des différents échelons à l'échelle nationale mais quid du rapport entre les territoires et l'international aujourd'hui dans la coopération tu n'as pas ton micro Désolé oui effectivement je ne vais pas développer là-dessus mais c'était quand même assez étonnant qu'on n'a pas on n'a pas identifié en fait dans le cadre de nos terrains de coopération internationale qui serait à un moment donné structurée autour de cette coopération culturelle donc c'est assez étonnant parce que moi-même là je travaillais je venais de Madrid où en fait ils sont complètement dans cette quelque part cette troisième échelle locale, nationale et internationale insérés dans des réseaux internationaux et cette culture de la coopération se fait aussi par ces réseaux qui certes sont plus informels mais qui sont aussi cadrés par toute une série de politiques européennes ou internationales surtout quand on pense coopération on travaille beaucoup avec Sylvia avec l'Agence française de développement on pense aussi directement à la coopération autour des coopérations notamment nord-sud autour de ces questions de développement transition question de genre d'espace public et tout ça donc on pressent qu'en fait il y a un troisième niveau qui est à explorer suite à ce rapport qui est le niveau si vous voulez de la coopération européenne ou internationale parce qu'il y a une quantité de choses qui sont effectivement et de réseaux qui sont structurés à ce niveau-là qui évidemment peuvent à un moment donné enrichir tout le travail qui peut être fait même au niveau hyper local alors Stéphane Groclod complète justement sur le chat que pourtant il en existe des réseaux internationaux c'est vrai qu'il nécessite un peu de sortir de sa zone de confort et de travailler avec l'autre qui est si différent mais tellement pareil peut-être alors je vous remercie pour ce premier ton échange d'autres